Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ! Aujourd'hui, on se retrouve avec une recette express. Je vous propose qu'on réalise une version maison des célèbres gâteaux apéro, les Belins Monaco. Allez, on regarde tout de suite les ingrédients nécessaires ! Pour réaliser une blague de Belin, il vous faudra 150 g de farine, 75 g de beurre, 35 ml de lait, 1,5 cuillère à café de sel, 40 g d'émental râpé, et en option, des épices ou des herbes pour parfumer la pâte. On va commencer par verser tous les ingrédients, sauf le gruyère râpé, dans le bol du robot ou dans un saladier. On verse la farine, le sel, puis on ajoute progressivement le beurre coupé en morceaux, et on termine avec le lait. On mélange jusqu'à obtenir une belle boule. A cette étape, si vous le souhaitez, vous pouvez aussi parfumer votre pâte avec des herbes ou des épices, par exemple des herbes de Provence, du cumin ou encore des graines de sésame. On va maintenant placer la boule de pâte au frigo pendant une trentaine de minutes, puis après on pourra l'étaler. Pendant ce temps, on préchauffe le four à 170 degrés. Maintenant, on va pouvoir étaler notre pâte. Donc pour ça, deux options possibles. Si vous voulez vraiment retrouver l'esprit du belin original, bien croustillant, il faut l'étaler très finement. Mais on peut aussi la laisser un peu plus épaisse. Dans ce cas-là, elle va feuilleter et ça sera aussi très bon. Pour éviter que la pâte ne colle au rouleau, on peut la saupoudrer avec un petit peu de farine. Et maintenant, on va recouvrir la pâte avec du gruyère. Pour couper mes carrés, moi je vais utiliser une roulette à pizza. Je trouve ça très pratique, mais un couteau fait aussi très bien l'affaire. Et pour terminer, je saupoudre de quelques cristaux de fleurs de sel. On en fonde pour 10-15 minutes en surveillant bien. Les belins doivent être dorés, mais il ne faut pas non plus qu'ils brûlent. Et voilà, plus qu'à laisser refroidir et à déguster. Et voilà, j'espère que cette petite recette facile et rapide vous aura plu. En tout cas, elle arrive à point nommé pour les apéros de cet été. Moi, je vous dis à tout bientôt avec plein de nouvelles vidéos.